Musique Ça tourne ! Et action ! Pourquoi a-t-on créé l'Action Récupatitude au sein de l'école ? Pour faire prendre conscience aux jeunes que le recyclage, tout ça, c'est important pour notre environnement. Est-ce que tu vois une évolution par rapport aux années précédentes ? Moi, je suis en 3e, c'est vrai qu'on ne prend pas vraiment conscience de cette action. Mais en 5e, 6e, ils prennent vraiment beaucoup plus conscience parce qu'ils font ça depuis plusieurs années. À qui profitent ces actions ? Aux œuvres de charité, tout ce qu'on récolte ici à l'école, les habits et tout ça, ça permet de s'habiller plus chaudement et donc c'est pour les aider. Donc ici, on se trouve vraiment dans le hall de l'école. Mais c'est quoi ces décorations qui nous entourent ? Ces décorations, c'est pour sensibiliser les jeunes pour la récupération des déchets. Il y a également des feuilles qui expliquent combien les habitants consomment par an. Et les arbres, que signifient-ils ? Les arbres signifient notre environnement qui nous entoure. Donc c'est vraiment pour mieux consommer, rappeler aux élèves de ne pas acheter leurs bouteilles n'importe où, etc. Et c'est pour quoi les poubelles que nous voyons là ? Les poubelles, c'est pour rappeler aux élèves qu'est-ce qu'ils doivent mettre dans quelle poubelle. La blanche, c'est pour les déchets ménagers. Enfin, il y a la jaune pour les papiers et cartons et la bleue pour les métaux et les plastiques. J'ai vu que vous avez fait une superbe guirlande d'arbres. C'est dans quel but ? C'est pour un projet écologique qu'on fait à l'école qui s'appelle Récupattitude. On a fait ces guirlandes d'arbres pour représenter l'écologie dans notre école, pour montrer à tous les élèves de l'école que l'écologie, c'est important pour la jeunesse et qu'il faut en prendre conscience. Comment sont gérés les déchets au sein de l'école ? En fait, on retrouve dans chaque classe trois poubelles. Donc la jaune pour le papier, la bleue pour le plastique et un peu le PVC, et on retrouve aussi la noire pour un peu tout le reste. Comment est-ce que vous vous êtes mis au courant de ces actions ? En fait, dans l'école, on retrouve plein de panneaux concernant l'écoteam, les actions qui vont se passer à l'école. Les élèves de l'écoteam viennent au rassemblement nous informer un peu et on retrouve aussi des décorations dans l'école que les élèves ont faites. Oui, entrez. Bonjour, excusez-nous de nous déranger. Est-ce qu'on peut venir parler aux élèves qu'on est des élèves de l'écoteam ? Oui, pas de problème. Alors, avant tout, bonjour tout le monde. Alors, on vient aujourd'hui pour la semaine Récupattitude. Tout d'abord, un petit mot sur le triage des déchets. Comme vous savez, il existe trois poubelles. Comment on réduit nos déchets ? Premièrement, on évite le gaspillage alimentaire dû au surplus et ce genre de choses. On évite de prendre du papier aluminium, du papier alimentaire, des canettes et des bouteilles en plastique. Purée, c'est dingue le nombre d'emballages qu'il y a. Oui, c'est clair. Et en plus, c'est pas très écologique. Pour ça, il faudrait prendre une gourde et ou une boîte à tartines. Qui a une gourde ou une boîte à tartines dans cette place ? Moi. Toi aussi, t'as amené ta boîte ? Oui, je trouve ça beaucoup plus écologique. Une pomme, c'est bien meilleur pour la santé qu'un biscuit avec plein d'emballages. Et ça pollue pas en plus. Et toi, ta bouteille, c'est super efficace. Oui. Et au moins, je fais pas de déchets en plastique. Donc, nous avons la chance d'être dans le bureau de monsieur le directeur. Nous avons eu l'occasion de lui poser certaines questions à propos du tri sélectif des déchets dans l'école. Donc, monsieur le directeur, tout d'abord, merci de nous recevoir. Donc, je me demandais comment est-ce que les déchets sont triés au sein de l'école. Il y a des poubelles sélectives qui permettent aux élèves de trier leurs déchets, selon leur nature. Nous avons encore un léger progrès à faire en ce qui concerne les cours de récréation. Mais de ce côté-là, il y a quand même des choses qui bougent, notamment en termes de canettes de boisson. Puisque les élèves sont invités à ramener leurs canettes de boisson dans un des consigneurs, ils y ont de l'intérêt puisqu'ils récupèrent la consigne de la canette. Alors, en termes de papier, nous avons évidemment ces consignes, ces poubelles danger parlées. Mais pour ce qui est du secteur administratif, nous essayons également de faire des économies ou de faire un tri sélectif, c'est-à-dire, encore une fois, via des poubelles sélectives. Les professeurs respectent-ils aussi les consignes écologiques qui ont été établies dans l'école ? Pour ce qui est des recto verso, par exemple, les professeurs les font quand c'est possible. Il est évident, quand ce sont des questionnaires qui nécessitent des copies face par face, quand ça n'est pas possible, évidemment, ça n'est pas réalisé. Mais autant que faire se peut, oui. Les élèves de Notre-Dame-des-Champs, dans le cadre du cours de sens social, ont fait une enquête sur l'action Récup, attitude. Pour sensibiliser les élèves, on leur a posé des questions, donc des problématiques, en fonction des élèves, des plus petits aux plus grands. Ça variait de leur culture, de la structure familiale, et alors on espère les sensibiliser et pouvoir créer un effet boule de neige, donc créer des sujets de discussion dans les classes. Vivaient la famille ! Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassefessatelé.be